Alors, pourquoi Emmanuel Macron a été en psychiatrie alors qu'il méritait d'être poursuivi au pénal ? Je vous explique donc la vidéo, elle est très simple, elle va être très rapide. Vous avez une population française. Dans le peuple français, il y a des personnes pauvres, sans revenus. La loi aujourd'hui en France dit que vous n'avez pas le droit de ne pas avoir d'envenu. C'est moi qui écris cette loi. C'est bête, mais en 2007, je vous explique réellement l'histoire, je vous fais la chronologie, ça sera plus facile. Vous allez comprendre comment Emmanuel Macron a fini en psychiatrie. Parce que quand M. le Président Hollande, lui, signifie bon rétablissement depuis votre hôpital psychiatrique, M. Macron, il est en colère en réalité. Parce qu'il a fait quelque chose qu'on ne fait pas normalement. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Je vais participer à sa campagne, parce qu'on veut absolument éviter Juppé. Et je vais financer en même temps la campagne de Ségolène Royal. Je vais financer les deux campagnes pour éviter le pinch. Vous avez vu en 2007, on avait Sarkozy, Ségolène Royal. En 2012, on avait Sarkozy et François Hollande. Ça, c'est quand moi, je finance cette campagne. Je finance les deux campagnes, je m'en fume. Les deux rapports du pognon, c'est placé avec des intérêts à 20%. Je paye les deux campagnes, mais je ne fais pas l'extrême droite. Ok, donc à ce moment-là, mon numéro d'ordre politique est le numéro d'ordre politique le plus riche du monde. C'est mon argent qui est placé sur un fond politique. Je suis héritier de Napoléon. Seul héritier ayant accompli le testament, donc seul héritier disposant dans la fortune de Napoléon. Ok, et donc je vais le placer sur un compte politique. Comme ça, ça sert à la politique, c'était à la politique impériale. Donc je suis obligé de faire de la politique dans tous les pays. Donc à ce moment-là, je finance Sarkozy en campagne. Pas de problème, il est propre, mais je suis en train de mener une enquête sur un meurtre. Un meurtre qui, selon moi, a été commis par Nicolas Sarkozy ou par son frère jumeau. Pour un mobile que j'ai enfin trouvé. En 2005, le préfet de police de Paris est assassiné au Quai d'Orsay. Il a le pouvoir de faire écrouer Nicolas Sarkozy. de l'envoyer en prison. Ce préfet de police est celui qui m'a formé dans la police. Il est assassiné au scellé du Quai d'Orsay. Je suis son adjoint. Je vais me faire procureur dans la République et je suis son adjoint. avocat de la République et son adjoint depuis 1992. Je suis devenu policier par ancienneté. au concours interne. J'ai passé l'interne de police en l'an 2000. Mais certains policiers peuvent devenir préfets après deux ans de pratique et détectifs privés après deux ans. Je vais devenir préfet procureur. Au bout de deux ans, je vais devenir procureur adjoint et détectifs privés pour l'ONU. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'un commissaire qui valide mon droit d'enquête. Il me faut un commissaire de l'ONU et je suis commissaire de l'ONU. A ce moment-là, Nicolas Sarkozy a signé un accord avec Marine Le Pen. Il est sous surveillance de l'ONU. Il a signé un accord avec Marine Le Pen pour cacher des nazis. Pour cacher 2 millions de néo-nazis. Son accord avec Marine Le Pen lui permet d'être élu. par les 2 millions de nazis. Ils sont recherchés dans toute l'Europe pour abus du droit de vote. Ils déménagent tous les mois pour aller voter dans un pays d'Europe différent. Le préfet de police le sait et va arrêter Sarkozy. Avant cela, il sera tué. Sarkozy a été élu par Mme Le Pen. Brise-horte-feu. On y vient. Il se révélera d'extrême droite et choisit par Marine Le Pen pour devenir ministre de l'Intérieur. Ils ont une correspondance, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen qui signe un accord entre eux. Le trafic d'influence. En conséquence, il reste aux deux hommes à tuer le préfet de Paris. Lors d'un prétendu braquage, Laissez-les. Les voleurs auraient emporté 14 millions d'euros et laissé 1 million et tuer le préfet de Paris. Nicolas Sarkozy qui est ministre de l'Intérieur n'a jamais su résoudre ce meurtre parce que c'est lui qui tue. Le préfet de police de Paris a été tué. Le ministre de l'Intérieur et trois présidents n'auraient pas pu résoudre ce meurtre. sauf si un président ou un ministre de l'Intérieur est le tueur et que son compice est un autre ministre de l'Intérieur. La même année, les huissiers courent les impôts réclament 14 millions d'euros. et elle va sortir sans savoir comment, sans qu'on sache comment. Vous savez, elle n'est pas capable de rembourser les 10 millions d'euros auprès russe. et elle va sortir 14 millions d'euros ce jour-là. Les impôts lui réclament 14 millions d'euros. Exactement la somme volée par les assassins du prépaye de part. Alors qu'elle n'a pas l'argent, elle paiera juste après le braquage meurtre. À votre avis, qui a tué le préfet de Paris ? C'est bon ? C'est Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Pour les 14 millions d'euros et les 2 millions d'électeurs et le pouvoir à la présidence et la possibilité de mettre un ministre de l'intérieur dans le gouvernement d'extrême droite. Nicolas Sarkozy a signé une alliance avec Marine Le Pen. Une alliance qui s'est scellée dans le sang. Celui du préfet de police innocent à Paris qui voulait dénoncer l'atrocité de Sarkozy et Le Pen. Quand on n'est pas sous détecteur de mensonges, les 2 font les aveux. Hortefeux le premier. Ils ont déjà avoué. Et pour l'instant, on joue d'une immunité pour ne pas aller en prison. Ils ont tué le préfet de police de Paris. Pendant ce temps, mon ami l'abbé Pierre meurt et me laisse un testament. Il me laisse un testament à accomplir et moi, je me dis avec les enculés qui vont pouvoir, ça va être dur. Mais il meurt et je vais vous dire où est-ce qu'il est mort. Dans mes bras. Il a rendu son dernier souffle dans mes bras. c'est là que l'abbé Pierre est mort. C'était un de mes meilleurs amis. Il est mort dans mes bras. à Biarritz. Après une nuit blanche au casino. Il voulait flamber une fois dans sa vie pour savoir ce que c'était. Je l'ai emmené à Biarritz au casino. On a flambé, on a joué au casino toute la nuit. Il me demande est-ce que je peux mourir dans tes bras, mon ami ? Parce que là, je sais qu'au moins, les bras du Seigneur m'ont accueilli. Il est comme ça, Jean-Paul II, il m'appelle Seigneur. Il sait qu'à moi, on ne peut rien cacher et que je trouverai toujours la vérité. Il meurt dans mes bras et il me remet une lettre, le dernier de ses courriers, son testament entre les mains. C'est la dernière chose qu'il va demander de son vivant, c'est d'être entre mes bras et de son dernier souffle de me demander de réaliser ce qu'il a écrit dans son testament pour lui, de son dernier souffle. Il fera une dernière prière et me demanda de prier avec lui pour que ce qu'il y a dans son testament se réalise. C'était mon meilleur ami. Je n'ai pas eu à apprendre sa mort dans les journaux. Il est mort dans mes bras. On a fait le tour du monde en ce moment. Deux fois. Il me laisse un courrier cacheté. à l'ouvrir qu'après sa mort et à réaliser après avoir après lui avoir accordé une dernière prière. Dans ce courrier, il me demande une seule chose. Deux. La justice pour notre ami le préfet parce qu'on tue pas ses potes sans en payer le prix. et la deuxième d'assurer que ceux qui n'ont rien aient quelque chose. La guerre va commencer là. Si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Et si t'es contre moi, tu finis comme Sarkozy. Sarkozy va divorcer. Encore. C'est le premier des présidents de la République à divorcer en fonction. C'est interdit. Je le fais suspendre. Il perd l'immunité et l'enquête continue. J'ai crevé tous les mercenaires qu'il a envoyés pour me faire la peau. Je les ai tous enterrés ce bâtard. Il n'y en a pas un qui a se recul. Même son ex-femme qui est une tueuse à gage professionnelle, je lui ai pété les dents. Formé par deux généraux comme Carla Bruni. Deux tueuses à gage professionnelles. C'est d'ailleurs elle qui a tiré la balle qui a tué le préfet de police de Paris. C'est la snipeuse qui a voulu sauver son mari pour devenir première dame avec le soutien de son père, le général. J'en profite donc pour rappeler que c'est interdit et je fais suspendre Sarkozy de la présidence de la République pour la durée du divorce. Soit six mois. on apprend que la balle qui a tué le préfet de Paris vient du sniper pour Cécilia Sarkozy de son fusil sniper. Elle l'aurait tué pour devenir première dame. Pour ça, tué va lui être refusé par la suspension. Elle va crier au scandale et avouer « Mais je l'ai tué pour rien alors ! » Elle prétend que les aveux sont acquis malhonnêtement. Elle prétend au vise de forme. Pas au vise de fond, au vise de forme. Elle l'a bien tué. On le saura. On en est certain. Car le silencieux qu'elle utilise est un coton qu'elle est seule à commander et qu'on retrouve sur ses silencieux. C'est la seule femme au monde à commander ce coton-là. Elle a tué le vice-préfé de Paris et Sarkozy lui a demandé de le faire. Si elle voulait devenir première dame. Ensuite, elle s'est faite niquer et il a divorcé. pendant ce temps, Marine Le Pen entretient une discussion qu'elle pense cryptée avec Nicolas Sarkozy sur la nomination de Brice Hortifo. elle fait l'aveu de plusieurs meurtres pendant les écrits dans les écrits qu'elle pense tuer tous les policiers elle avouera avoir fait tuer tous les policiers qui pouvaient être nommés ministres de l'intérieur avant Hortifo pour lui donner sa place. C'est une série de meurtres qu'ils vont te mettre. Une série de meurtres de policiers. Ce n'est pas un policier qu'ils ont tué. C'est tous les policiers qui pouvaient empêcher l'élection de Nicolas Sarkozy avec les 2 millions d'électeurs de Marine Le Pen. Ils ont ensemble tué tous les policiers qui pouvaient faire nommer un ministre de l'intérieur différent de Brice Hortifo. Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen unis. Le préfet de police de Paris en premier parce qu'il était pressenti pour être ministre. Pour que l'accord entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen ait de la valeur il fallait le tuer ce que Marine Le Pen et Cécilia Sarkozy n'ont pas hésité à faire. afin que l'accord entre Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen puisse avoir de la valeur en échange des 2 millions d'électeurs un ministre de l'intérieur d'extrême droite. C'est ça pour toutes ces raisons-là Nicolas Sarkozy pouvait aller en prison. Il a essayé de faire tuer tous les témoins. Donc ça, ça s'appelle la suspension. pendant cette suspension, l'intégralité des députés français demande à un régent pour remplacer Nicolas Sarkozy et ils vont me dire c'est toi qui va le faire. pendant 6 mois remplacer le président de la République. Mes neveux et nièze vont naître. Nicolas Sarkozy va menacer de les tuer. ce que M. Macron a fait aussi plus tard. Pendant cette suspension, je mets en place le RSA en pensant au testament de mon ami l'abbé Pierre. car j'ai été nommé à 93% des votes des députés pour remplacer le président de la République. Je suis amiral, on peut nommer n'importe quel général. Amiral, c'est le général des océans. Ils m'ont nommé moi. Je suis amiral, j'ai fait arrêter et aiguiller tous les pourris que je pouvais. Tu t'opposes à ton dérestation, opposition violente, mets-y une balle. Quand Sarkozy est revenu au pouvoir, il manquait les trois quarts de ses hommes. 80 à 90%, je dirais. Il s'est fait dégomber. Et pendant ce temps, j'installe le RSA en souvenir du testament de l'abbé Pierre. Pour ça, il faut sortir 12 milliards d'euros. régulièrement. Je m'en fous où j'ai le pognon. Je vous le dis, je suis héritier de Napoléon. Le seul héritier. L'héritage est à plus de 2 000 milliards d'euros. Par mois. C'est ce qu'on appelle les royalties de Napoléon. C'est moi qui hérite. J'ai les moyens, moi en tamponne. Je peux le faire dans tous les pays d'Europe. C'est de trouver un plan économique pour le faire en plus. Et ce plan économique permet de multiplier l'écologie. Sarkozy, même pas trop. Je passe mon confort de prof. Et je deviens prof. Ça, c'est ma petite vie. Tous les 5 ans, à peu près, pour le short, 12 milliards. Et régulièrement, tous les 6 mois, il faut que je tue un assassin. C'est en rapport avec l'histoire de Sarkozy. Vous vous rendez compte ce qu'il ne faut pas faire pour vous sauver la peau, bande de cons. Et pendant ce temps, je fais de mine de rien, tu vois, je ne dis rien. Mais en faisant comme si de rien n'était. C'est qui le gamin ? Ne pose pas de questions. Mets-le au cimetière des traîtres qui essaient de s'en prendre au bourreau, comme d'habitude. Ah oui, je suis bourreau de France. J'ai l'immunité de la République. Avis. Quoi que je dise, même si je t'attends, je dis que ça, c'est une petite merde, même si je dis que Macron, c'est une petite merde, j'ai l'immunité de la République. Avis. Ah bah ouais. Quand tu es obligé d'aller shooter Kadhafi, ça a la Musen, qui vient choper Milosevic chez autres, la République, elle te proue la paix. Il n'y en a pas deux qui font mon travail. Bien. Donc tous les 5 ans, je dois payer 5 milliards, 12 milliards. Je m'en fous, Netflix, c'est un moins. j'ai toujours le pognon. Et ça me permet d'éviter que les gens crèvent de faim. Mais à la limite, je m'en fous, moi. Ça permet de tenir la promesse que j'ai faite en priant avec l'abbé Pierre quand il est mort dans mes bras. Moi, à la limite, si ce n'était pas l'abbé Pierre, vous pourriez crever, ça ne changerait rien. Je m'en fous. Je suis bourreau. La mort des autres, ça me réjouit. Je m'en tamponne. Je me dis, ah, ma meilleure amie, la mort, a encore fait son travail. Espèce de feignasse. Tu aurais pu le faire plus tôt. Ça, c'est ma version des choses. Peu importe qui meurt. Enfin, ce n'est pas vrai. Pas peu importe. L'abbé Pierre, ça m'a fait chier, par contre. Il y a un gars honnête sur Terre, c'est celui-là que tu prends pendant que Sarkozy est en train de se faire élire président. Mais seigneur, tu fous quoi sur la Terre, là ? C'est quoi cette merde ? C'est quoi ce bordel ? 2011, je vais faire comprendre à Sarkozy que toutes les emmerdes qui lui tombent sur la gueule, c'est moi. Parce qu'il n'a pas encore compris. Il prétend qu'il cherche encore à savoir qui lui a fait le coup. Tout le monde, le réponse est personne parce que tout le monde ne me surnomme personne. Oui, mon nom est personne. Fillon, qui sait que mon surnom est personne, apprend la vérité et dit, Nicolas, il est peut-être fou. On peut le faire interner si vous voulez, mais pas le mettre en prison. Je lui dis, soit t'es complice, soit t'es complice. Et je leur ai promis que les deux finiraient en taule. Moi, le bourreau de la République et les deux connards, ils ne veulent pas comprendre. Pour m'assurer ça, sachez que je produis la santé de la France si je suis de bonne humeur, juste de bonne humeur. Et là, je suis de très mauvaise humeur depuis à peu près 15 ans. Les antibiotiques des enfants, je dis, moi, j'en ai rien à foutre de savoir si tu vis, si tu ne vis pas. J'en ai rien à carrer de savoir si tu survis ou si tu ne survis pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la France, elle reste morale. Ça veut dire que quand quelqu'un a fait une connerie, il paye pour ses conneries. Et c'est tout. L'abbé Pierre, il m'a demandé que les uns et les autres aient de quoi vivre, même en échange d'un petit travail. Donc la réforme du RSA, c'est moi qui vais l'écrire. Sachez-le. Parce que c'est moi qui paye. Ce petit travail, c'est dans mon programme, là. J'ai décidé de vous faire travailler à des trucs écologiques qui vont vous sauver la peau plus longtemps même. Je l'ai mis longtemps, ce lien. Vous l'aurez encore. s'il y a des problèmes de budget, ne vous inquiétez pas, moi j'ai du pognon. C'est réellement 2 000 milliards d'euros par an de royalties que je touche. Ça, c'est mon potentiel d'investissement annuel. Et je multiplie par 10, 20, 30, 40, 50, 100. 150 en ce moment. Ok. J'ai une très, très bonne économie. C'est pour ça qu'il est écrit « Il n'y a personne de plus rentable que moi au Guinness des records. » D'où les 93%, les 7% restants, c'était l'extrême droite à l'époque. Je vais les poutrer. Je vais les enterrer. Dès que ça merde, martial. Dès que ça peut être pendu, pendu. Vous me chopez les députés. Mais pas illégalement. Je vais les pendre légalement. Je vais te rappeler ce que c'est un bourreau en France. Donc, les antibiotiques, c'est moi qui décide depuis 1991 si la France en bénéficie ou non. Ça a passé un hiver sans les antibiotiques. C'était comment ? Tu vas en passer un deuxième parce que tu ne me réponds pas. comme la moxycyline. C'est moi. C'est moi. En conséquence, Nicolas Sarkozy a été sanctionné et ne bénéficie plus de la moxycyline tant que le meurtre du préfet de Paris n'a pas été endossé par lui, Marine Le Pen et leurs fans. Tant qu'ils ne sont pas condamnés pour ce meurtre-là, vous n'aurez rien. Vous vivez sur vos réserves et maintenant, vous arrivez à court de réserve. Cet antibiotique est nécessaire aussi à la procréation en France. Chez les consommateurs de drogue, ils doivent se sevrer. Et chez les bébés, les dépendants. 2012. Je pense que je donne des consignes très claires. Vous ne les suivez pas, vous subissez les conséquences. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. J'annonce à Nicolas Sarkozy et à Pillon. Non, vous n'êtes pas. J'ai eu la Légion aussi. Les Légionnaires n'osent pas à me mentir. Ils s'occupent qu'ils perdent leurs enfants. Tant qu'ils ne sont pas tombés pour leurs crimes, et il n'y aura plus de soins vendus à la France. Ils estiment alors que les stocks sont suffisants et tentent d'éviter la prise. Je préviens alors l'opposition politique que ce sera le cas quand même. et que s'ils veulent les soins, ils ont intérêt à tout faire pour les faire condamner. C'est bon ? Depuis ce jour-là, vous vivez sur les réserves. Pillon a estimé à 10 ans, 15 ans qu'ils se restreignent. On arrive au bout du rouleau. C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Et vous avez plutôt intérêt à enfermer ces putains de tarés. le paie n'a plus. Ce n'est pas fini. On va comprendre que les stocks viennent à manquer. Et on va découvrir qu'en réalité, Nicolas Sarkozy ordonne le braquage des pharmacies pour se créer des stocks personnels. Et les braqueurs, ce sont les siens. Roland comprend que les médicaments ont disparu. Il n'a pas le choix, de toute façon. Je ne lui laisse pas le choix. et constate une montée atroce du nombre de braquages en pharmacie. les braqueurs. Les braqueurs sont retrouvés avec Sarkozy. qui se créent qui se créent un stock des médicaments car il n'a pas prévenu le reste de son groupe politique de la situation afin d'être seul à braquer les pharmacies avec les siens. Et de se créer un stock d'antibiotiques et médicaments nécessaires. Après avoir appelé M. Gouterès, secrétaire général à l'ONU, M. Hollande demande si j'ai le droit de faire ce que je fais. Et le secrétaire général lui répond qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. il demandera s'il est possible de me remplacer. Ah oui, M. Gouterès, m'a prévu. aux productions de soins et M. Gouterès lui répondra M. André Nadi est indispensable et y remplacer. Et c'est vrai. En fait, c'est mon entreprise et c'est moi qui décide si j'accepte un client ou pas. Et y'a que moi qui sais comment me produire ces soins sur la terre entière. Alors, tu iras te faire foutre, François. Tu iras te faire foutre. Ok. Attendez, ça n'est pas encore pourquoi, Macron, va en internement psychiatrique. C'est un peu trop long pour faire expliquer. Je finis, je vais essayer du moins. 2015, Macron ne comprend pas pourquoi Hollande préfère me lucher les bottes maintenant. il se sent en colère. Il veut prendre le pouvoir et dit que quand il sera en 2017, il fera tout pour m'empêcher d'être à la tête de la production des soins et il promet aux autres qui les auront. juste pour cette promesse, monsieur Macron, ça n'arrivera pas tant que vous êtes vivant. Et ça peut durer longtemps. Les 108 autres États de ce monde l'ont. Je suis général suprême de l'armée des casques bleus de l'ONU à travers le monde. 2017, monsieur Macron, avant, entre 2015, 2015, il décide que c'est pas normal. Il doit venir me voir et il apprend que c'est moi qui refuse la production des soins. Il va voir François Hollande qui a compris la réalité des choses et qui préfère baisser son pantalon quand il me voit plutôt que de me manquer de respect une fois de plus. Il avait eu comme projet au départ, avant, quand il essayait de me doubler avec Sarkozy, de trouver un homme qui les gracirait tous les deux, comme Macron. Les deux voulaient faire nommer une personne capable de prononcer une grâce, quelqu'un qui tienne pour tous les crimes qu'il a pu commettre. Le blanchiment d'argent sale de la droite, de Juppé, pendant la guerre contre le terrorisme, il faut un comptable public qui valide les comptes. C'est Emmanuel Macron qui a sali les comptes de la France. Dès l'âge de 18 ans, il y a passé sa vie en tant que courant pu. Vous savez, les gens qui veulent ces soins-là, ils parlent beaucoup parce qu'ils ne veulent pas voir leur famille et leurs amis mourir. C'est votre propre mère, monsieur Macron, qui vous balance, s'il faut. Il a passé sa vie en tant que courrompu à vendre son intégrité contre de l'argent. Nicolas Sarkozy a créé des fausses guerres contre le terrorisme. Il a envoyé de faux terroristes et de vraies armées pour pouvoir se recouvrir de médailles. Et avec assez de médailles, il pouvait tenter de se faire réélire. C'était son seul objectif de 2007 à 2012. Faire croire que le terrorisme existait pour se couvrir de médailles, lui et tous ses militaires, et rentrer avec assez de médailles pour se faire réélire. En conséquence, dès qu'il a merdé et qu'il était en position d'être écroué, on l'a mis devant les tribunaux jusqu'à le mettre en tour. Et une fois qu'il y sera, on va revenir sur tous les dossiers, Nicolas, y compris les 2 millions d'électeurs hors de feu et l'accord pour tuer le préfet de Paris qui vous ait été à vous la prison et à Marine Le Pen qui lui permettait d'avoir M. Hortefeux et les 14 millions d'euros lorsqu'il y a le braquage de quai de Paris avait lieu pendant que vous ôtiez vos policiers pour ne plus protéger la zone. Étrangement, lors du meurtre du préfet de Paris, plus aucun policier ne surveillait à la demande du ministre de l'Intérieur. Demande express de Nicolas Sarposé. Comme tous les 5 ans, depuis 2007, Emmanuel Macron était obligé de venir me voir un an à l'avance pour demander si je paye les 12 milliards. Cette année-là, je perds ma grand-mère. Je suis à l'hôpital parce que je l'ai appris dans les journaux. j'ai ouvert le journal et vu que ma grand-mère était morte. Emmanuel Macron vient me demander deux choses. Premièrement, si je ne veux toujours pas accorder les soins et deuxièmement, si je veux continuer à payer les 12 milliards pour les minimas sociaux. C'est monté à 18 l'année dernière. Si je ne paye pas, le texte est abrogé. À votre avis, j'ai payé ou pas ? Sauf qu'il n'a pas le droit de me soutirer de l'argent pendant que je suis hospitalisé. Je suis dans une faiblesse psychologique, psychiatrique, dit-on, et à ce moment-là, je ne peux pas me demander de signer de l'argent. C'est illégal. Le service de sécurité ne lui signifie qu'il n'écoute pas. Il est arrêté par le service de sécurité de l'hôpital, qui est la police. Il ne veut pas comprendre. Il dit qu'il a des choses plus urgentes à faire. Il y a des gens qui vont mourir sinon, parce qu'ils n'auront pas leur revenu. Ne vous inquiétez pas, M. Macron, si je ne fais pas, de toute manière, la France est prévenue, M. Hollande a été prévenu. Je lui ai dit, je ne peux pas vous signer un accord financier maintenant. Faites-vous avancer l'argent. Quel que soit le taux d'intérêt, je paierai le remboursement du prêt et les intérêts. Quand j'ai fini mon deuil et que je suis sorti de l'hôpital, c'est ce que j'ai fait. Le président a dû faire le travail à la place du ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie ne veut pas comprendre ça et qui essaie de sortir de l'argent aux gens qui sont hospitalisés ont la suite de détournement et d'extorsion de fonds. Il ne veut pas comprendre. Il dit, non, non, ce n'est pas ça, non, mais moi, je suis hospitalisé, connard. Testament de l'abbé Pierre ou pas testament de l'abbé Pierre, je suis quand même hospitalisé et je ne peux pas me sortirer 12 milliards pendant que je suis hospitalisé. finalement, ça a coûté 13 milliards d'eux avec les intérêts. M. Hollande, il a trouvé un prêt, c'était lui-même. Avec un taux d'intérêt fort, il m'a demandé, ça va ? Moi, ça va très bien. M. Sarkozy, quand est-ce qu'il fait de la prison ? Ensuite, je m'appelle le coup de Macron, et c'est d'opinir le pouvoir. Macron, il est parti voir Gouterès, il a posé la même question que Hollande. Et Gouterès, il lui avait fait la même réponse. Et donc, depuis 2012, vous n'avez plus les soins, donc vous n'êtes plus capable de faire les enfants. C'est tout. Donc, si tu veux les enfants, tu as intérêt à mettre Marine Le Pen, Sarkozy, Fillon. Carla Bruni, elle a essayé de courir aussi Cécilia Sarkozy, Cécilia Sarkozy, Hortefeux, et tout ce bon monde en prison. Mais plus vite que ça, parce que sinon, quand les mafias vont me demander qui il faut tuer, je vais donner vos noms. Et ces mafias-là, elles veulent des enfants, elles ne veulent pas crever. Et ce n'est pas des gens que la police peut arrêter. C'est des gens où les procureurs de la République, quand ils voient le nombre de personnes qui sont armées et dangereuses en face, disent aux policiers qu'on ne peut pas mener cette enquête. On n'a pas les moyens. Physiquement, on ne peut pas, on n'est pas assez nombreux. Donc, quand ces gens-là vont être en colère et vont demander qui est responsable du fait qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants, je vais donner vos noms. Plus vous résistez, plus vous les mettez en colère. Et plus ça tarde, moins j'ai à payer pour vous faire la peau. Parce que gratuitement, ils vont le faire. Je n'ai pas à le demander. Au constat, aujourd'hui, en France. Personne au monde encore ne sait faire les antibiotiques à part moi. et moi, je livre encore sans vie de pays. La démographie française, c'est ça. Si tu préfères en image, je te fais un dessin. pour te donner une influence du fait que quand je coupe tes médicaments, parce que je n'ai pas à accepter un client dont je ne veux pas. Te donner une idée en image. là, là, tu es en 2010. là, tu es Sarkozy. Là, je me suis mis en colère. Là, j'ai compris. avant, tu avais plein de bébés de plus en plus et tu ne mourrais pas. Et maintenant, tu meurs de plus en plus parce que je ne donnerai pas ces médicaments et tu as de moins en moins de bébés parce qu'ils crèvent de plus en plus des infections. Alors, je vais te donner une seule chance, peuple français. Une seule. Quand je te dis, il y a un pourri, tu le penses, tu cries, ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pendra. Tu chantes ta marseillaise, tu les attrapes et tu les mets sur la potence. Et si tu tardes, tu crèves et tu fermes ta gueule.